... Nous sommes sur le plateau d'expression au Salon Rent bien évidemment et nous sommes ravis d'accueillir le directeur de ce salon, Stéphane Scarrella. Bonjour Stéphane. Bonjour. Le salon touche à sa fin, 10e édition. Quel est le bilan de ce cru numéro 10 ? Alors on est à quelques heures de la fin de ces deux jours de Rennes, 10e édition. Le bilan, il me semble qu'il faudra le demander à ceux qui étaient là, aux exposants d'abord, les 400 exposants qui étaient là. Vous n'avez pas l'air de se plaindre. Alors c'est tant mieux et les 12 000 visiteurs professionnels qui sont venus sur les deux jours. En termes de visite aura et de trafic, j'allais dire c'est équivalent à ce qu'on a fait l'année dernière. La grande inconnue c'était dans quel état d'esprit allaient être ces professionnels et ces 12 000 professionnels pendant les deux jours. Manifestement, et je dois reconnaître que j'étais moi-même surpris, ils ont eu un état d'esprit très positif. Et ça c'est quand même très agréable. Il y a à l'extérieur du pavillon, il y a un marché, il est difficile, on ne va pas se mentir, pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'immobilier. Et c'est vrai que pendant deux jours, on a vu des gens qui avaient le sourire, qui avaient envie d'entendre des choses, de s'inspirer, de rencontrer de l'innovation, des startups. Et en ce sens, ça a été un vrai succès. C'est aussi peut-être un moment, tant de crise, de se retrouver, d'être solidaires les uns avec les autres, de trouver peut-être aussi des solutions. Oui, c'est exactement ça. C'est comment je trouve finalement des solutions pour sortir plus vite de la crise. Et ça c'est très important. C'est aussi l'occasion de rencontrer prestataires, confrères, fournisseurs. Donc voilà, il y a quelque part une espèce de solidarité du marché dans ce momentum qui est un peu plus difficile. Donc ça promet de belles choses pour l'avenir. D'autres salons encore, quelles sont les évolutions ? C'est vrai que c'est l'occasion de tirer pour le coup un bilan de ces dix ans. Quelle a été l'évolution à travers cette décennie ? Il y a dix ans, quand Rent a commencé en 2013 au Palais-Breniard, il y avait 40 exposants et à peu près 400 visiteurs. Dix ans après, on a progressé, on a évolué avec la PropTech. On est à 400 exposants et 12 000 visiteurs, on l'a dit. L'idée c'est de regarder comment dans les dix ans qui viennent, cette PropTech va se réinventer. Alors on le sait déjà, il y a de l'innovation technologique pure qu'on avait il y a dix ans, autour de la visite virtuelle, de la signature électronique, ce genre d'innovation. On est passé à une innovation qui est plus environnementale, sociétale. Il y a beaucoup de start-up qui sont là sur le Rent avec ce type d'innovation. On va probablement avoir une PropTech qui va s'orienter sur la construction, sur la Contech. Tout ça va se mélanger. Et donc on va essayer d'accompagner au mieux, nous, en caisse de résonance, ce mouvement PropTech dans son évolution. Et avec l'intelligence artificielle aussi, dont on a de plus en plus parlé. Je vois que les salles de conférences sont pleines à chaque fois que la thématique a été abordée. Ça fascine. Et plutôt un rôle d'accompagnement. Oui, bien sûr. Un rôle d'évangélisation, un rôle pédagogique et un rôle d'accompagnement. Donc ça veut dire que ChatGPT par exemple, dont on parle depuis deux jours, évidemment que ça intéresse les professionnels. On est ravis d'avoir des experts qui sont là depuis deux jours pour justement démocratiser, vulgariser et leur donner des tips pour utiliser ces nouvelles techniques. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a aussi beaucoup parlé de rénovation énergétique et donc comment l'innovation peut accompagner. Ça va être un des grands enjeux de ces prochaines années. Bien évidemment. C'est construire mieux en consommant moins. Donc tout ça, c'est notre quotidien finalement. Donc ça n'est le reflet que de notre quotidien. Il y a beaucoup d'innovations qui vont arriver, qui arrivent déjà, pour essayer là aussi d'accompagner le consommateur. Du coup, beaucoup de défis pour ces dix prochaines années. Alors moi, je ne suis pas inquiet sur les défis qu'il y aura à relever. On va essayer, nous, modestement, dans notre rôle, qui est celui de RENT, de mettre en musique un petit peu cette rencontre entre l'innovation, les fonds d'investissement bien sûr, qui accompagnent cette innovation, c'est indispensable, et les industriels du marché, de tous les marchés immobiliers. On va essayer de continuer à orchestrer tout ça. Là, c'est RENT Paris, il y a RENT ailleurs aussi. Il y a RENT ailleurs. Cette saison, on a fait la Suisse, encore une fois, l'Espagne, bien sûr. On a démarré une nouvelle aventure en Afrique, avec le Maroc, très importante, pleine de promesses d'ailleurs, parce que ce sont des pays qui sont en plein développement, et une démographie considérable. Donc, on va essayer là aussi d'exporter notre savoir-faire. Donc, plein de bonnes choses. Merci Stéphane. Merci à vous. C'est une fin de salon, il reste quelques heures. Merci à vous. Merci à vous.